Il est 16h, nous sommes vendredi et c'est la dernière leçon d'université de la programmation de cette année qui s'appelait donc Cultivons notre jardin. Il restera dans les jours à venir l'exposition Plantu qui est visible jusqu'au 22 juillet puisque c'est la première fois que Plantu met en place une exposition dans une université sans des dessins choisis pour pouvoir explorer l'actualité. C'est dans la bibliothèque universitaire et c'est juste au-dessus. Et on a le plaisir, en tout cas pour cette dernière leçon d'université, de se retrouver dans un contexte à la fois très original et très intéressant puisque ce matin François et Marie, pardon Mélanie, elle s'appelle Mélanie Marie vous avez ce matin fait une lecture d'une pièce à la maison Jean Villard qui durait 1h20, c'est un travail en cours, on peut le dire comme ça et l'idée était de leur proposer cet après-midi de venir explorer le processus à la fois d'écriture, de création d'une pièce. Donc merci d'être parmi nous dans cette université que François commence à bien connaître. Je crois qu'il va prendre ses quartiers ici régulièrement. Président, c'est votre futur président, je pense que c'est pas mal. Attendez, qui est-ce qui dit oui ? C'est toujours les filles qui disent oui là-dessus. Ça ne me dérange pas, pas de soucis. Donc en tout cas, je vais leur laisser la parole puisqu'ils ont préparé quelque chose de très précis pour cette leçon. Donc ça sera une intervention à deux voix autour de cette pièce en cours qui s'appelle 1-2-1-2. Et voilà, donc 1-2 et 3. Merci d'abord de nous accueillir. Effectivement, j'étais venu il n'y a pas très longtemps pour jeter un film que j'avais fait avec des amis et j'avais eu l'occasion de rencontrer avec des étudiants. J'en ai un très bon souvenir. Je commence à bien connaître un peu l'équipe dirigeante et autres. Donc j'en reviendrai aussi souvent que possible. Donc l'idée, c'est qu'on est avec Mélanie Avignon pour faire ces deux lectures. On en a fait une ce matin, on en fait une demain de cette pièce que j'ai écrite qui s'appelle 1-2-1-2 qui est une pièce à deux voix, elle et lui, qui se parle. Et ce qu'on voulait essayer de vous expliquer, enfin en tout cas de vous exposer, qui pourrait intéresser des gens qui ne connaîtraient pas la pièce et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous, c'est qu'effectivement, dans quelle situation on est, c'est-à-dire comment cette pièce s'est écrite, parce qu'il y a un processus d'écriture un tout petit peu particulier, où est-ce qu'elle en est de l'état de sa production ? Parce que ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de voir, parce que c'est un exemple parmi 400 000 d'une pièce qui essaie de trouver des financements, qui essaie de se développer. Et comme on est au milieu du guet en ce moment, c'est intéressant de se parler à ce stade intermédiaire. Et puis voilà, Mélanie, on ne se connaissait pas en mars 2000, enfin, en début 2009, on ne se connaissait pas. Et puis un an et demi plus tard, on est tous les deux en train de porter cette pièce. Donc on va commencer par vous raconter la rencontre. Mélanie, tu vas nous parler de ça. Alors, la rencontre. Moi, je suis metteur en scène et comédienne, et je travaille principalement sur des auteurs contemporains. Michel Vinavert, Mohamed Raerdin, Daniel Danis. Et en tant qu'interprète et metteur en scène, mon intérêt, c'est toujours de travailler et de rencontrer les auteurs dont je dis ou que je mets en scène. Donc je cherchais un auteur pour ma deuxième mise en scène. Et j'ai assisté par hasard à une lecture de Fin de l'Histoire, qui est un livre de François sur Florence Aubonna. Et il y avait tout ce que je cherchais. En fait, il y avait une parole abondante, rapide, drôle. Ça parlait beaucoup des femmes et de l'émancipation féminine. Du présent, du réel. L'écriture était précise. Il y avait une vraie attention sur la parole juste. Les mots sont importants. Et du coup, je lui ai demandé s'il avait un texte. Et on a échangé plusieurs textes. Au bout d'un moment, il y a eu une scène. Une scène, la première, qu'il avait écrite, pour une autre circonstance. Et là, je lui ai dit, oui, ça vaut le coup d'essayer de continuer ensemble. Et je lui ai proposé cette chose de dialogue, de pouvoir écrire à deux cerveaux, comme il le dit lui-même dans l'entretien qu'il a fait dans la terrasse. L'idée, c'était d'échanger une matière intellectuelle, de discuter ensemble, de créer un processus comme ça, de mise en commun d'une matière pour que ce dialogue entre elle et lui, qui est un dialogue amoureux, dix étapes de la vie d'un couple, pour que cette matière-là, elle se mette en commun et qu'on puisse écrire cette pièce-là. Et le processus d'écriture, du coup, continue. Puisqu'à chaque fois qu'on la lit, on la réajuste, on est en complet travail, ce que nous permet encore le fait que la pièce ne soit pas encore clairement mise en scène ni produite. Donc on est dans cette phase-là intermédiaire du projet. Pour préciser le fragment, ce que Mélanie appelle une scène, que moi, dans mon esprit, mais qui est tout aussi arbitraire, j'appelais fragment à l'époque, c'était une jeune femme qui m'avait invité pour une rencontre littéraire à Lille, pour être tout à fait précis, et qui m'avait dit, comme elle avait été comédienne dans son beaucoup plus jeune temps, quand elle avait 17 ans, elle m'avait dit, « J'aimerais bien que vous m'écriviez un monologue que je dirais à cette occasion-là. » Ça l'amusait de faire ça. Et j'ai essayé de lui écrire un monologue, mais comme je ne la connaissais pas, je n'étais pas très inspiré. Je n'avais jamais vu sa tête, son corps, sa voix, donc je ne savais pas trop quoi écrire. J'ai plutôt écrit un dialogue. Et je lui ai dit, « J'ai écrit un dialogue et on le dira tous les deux, si vous voulez, avant la rencontre qui était prévue, où il était question que je parle de mes livres. » Et ce dialogue était effectivement un dialogue amoureux qui m'est venu comme ça, une espèce de petit sketch de 10 minutes entre un « elle » et un « lui », très abstrait, pas du tout défini, ni en âge, ni sociologiquement ou autre. Et le fragment s'appelait « Dis-moi que tu m'aimes. » « Dis-moi que tu m'aimes. » Et il commençait par « elle » qui disait à lui ou « lui » qui disait à elle « dis-moi que tu m'aimes. » Et puis après, du coup, ils glosaient tous les deux sur cette formule bizarre. Quel est l'intérêt de se dire « je t'aime » dans un couple ? Est-ce qu'un « je t'aime » est une preuve de quelque chose ? Est-ce qu'un « je t'aime » contient toujours une part de vérité ? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se dire « je t'aime » quand on est absolument sûr de l'amour ? Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir d'amour sans qu'il y ait à un moment ce décret performatif ? On appelle ça le performatif. C'est toujours l'exemple qu'on prend pour expliquer ce qu'on appelle le performatif en linguistique ou en analyse de la langue. Le performatif, c'est une formule dont l'énoncé même fait acte. On prend toujours deux exemples à la fac ou au lycée. Ou en hypocagne, c'est « je te baptise ». Il y a un geste qui se joint au baptême, qui se joint à l'énoncé, mais quand même le fait même que ce soit décrété fait baptême déjà en soi. Et le deuxième exemple, c'est « je t'aime ». Le « je t'aime » n'est pas simplement l'expression d'un état amoureux. Le « je t'aime » est immédiatement... C'est comme si le « je t'aime » produisait de l'amour. Moi, c'est ce genre d'énoncé que j'aime beaucoup. Les deux, elle et lui, à la fois étaient dans un contexte amoureux et en même temps réfléchissaient sur l'amour et notamment réfléchissaient sur des formules. C'est comme ça qu'avec Mélanie, nous est venue l'idée de construire une pièce qui serait divisible en tout un tas de fragments. Chaque fragment correspondant à un moment, un jalon d'une histoire d'amour. Le premier fragment, par exemple, c'est « on pourrait se voir un jour ». On suppose qu'elle et lui se connaissent à peine, ils se croisent de temps en temps. Et l'un demande à... Il demande à elle ou elle à lui, parce qu'on y reviendra, il y a des réversibilités, si on pourrait se voir un jour. Là, ils se mettent à réfléchir. Ça veut dire quoi ? Se voir un jour ? Parce qu'on se voit déjà, en fait. Oui, mais se voir, c'est pas ça que ça veut dire. Se voir, en fait, dans la logique amoureuse, ça veut dire se voir pour faire des trucs, etc. Et puis après, il y a tout un tas de fragments qui vont donc de... Aussi, le premier rapport sexuel, enfin, en tout cas, un moment où il... Puis évidemment, la rupture, ce genre de choses. Et chaque fois, ça part d'une formule qui fait partie de la rhétorique amoureuse. Dis-moi que tu m'aimes. On pourrait se voir un jour. On fait plus rien. On fait plus rien, c'est quand le couple est un peu fatigué et que l'un reproche à l'autre de ne plus faire grand-chose. Ce genre de choses. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est mis à réfléchir tous les deux à... Tiens, quel jalon d'une histoire d'amour on peut prendre ? Et chaque jalon occasionnait l'écriture d'un dialogue. Et les dix dialogues mis bout à bout finissent par constituer une pièce de théâtre, tout simplement. Il fallait que je précise parce que je pense que l'objet n'est pas forcément clair pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? On dit... On dit que l'idée, c'était d'interroger le quotidien beaucoup très fort, en fait. Ces phrases-là qu'on se dit tous dans le quotidien d'un coup, d'une histoire. L'idée, c'était de commencer à chaque fois par cette phrase pour interroger le quotidien le plus simple, en fait, de partir de sujets qui nous concernent tous et de ne pas faire une grande histoire d'amour, de ne pas être dans une histoire des passions, mais peut-être plutôt du côté de la tendresse, du côté du rire, enfin, de choses qui soient moins énormes que ce que d'habitude le théâtre traite. Et d'être dans des petits sujets, d'être au plus proche de ce qui se passe vraiment dans le réel, quoi. Et c'est vrai que sur le performatif du Je t'aime, on rejoint très fort le performatif du théâtre puisqu'au théâtre, dire, c'est faire, très fort. Et tout de suite, on s'est dit que finalement, réfléchir sur l'amour, c'était aussi réfléchir sur le théâtre avec cette même logique où finalement, le Je t'aime, quand je te le dis, il faut que tu y crois pour que ça existe. Et au théâtre, c'est la même chose, en fait. Si je suis là, c'est parce que vous croyez qu'il y a une réalité qui est digne d'intérêt et que vous croyez à la fiction qui est en train de se passer. Et du coup, il n'y a pas de... On n'est ni à la recherche dans l'amour ni au théâtre de la vérité. On interroge ce qui se passe concrètement, comment on en parle, qu'est-ce qui se déploie, quel dispositif se met en place, tout à fait comme au théâtre, finalement. Et c'est là que les deux thèmes rejoignaient... L'amour, le théâtre, se rejoignaient sur ce performatif de la parole qui est très, très fort à la fois dans l'amour et dans le théâtre. Dire, c'est faire de manière très, très, très précise. Oui, il y a un point commun. Pourquoi est-ce que l'amour trouve un espace aussi privilégié d'examen de lui-même que le théâtre ? C'est parce que, pour tout ce que vient de dire Mélanie, mais aussi parce qu'ils ont en commun un truc très simple qui est la parole. C'est-à-dire que le théâtre, c'est quand même quelques décors qu'on déploie, quelques arsenals comme ça, qu'on déploie sur scène pour un jeu de lumière, pourquoi pas de recours à la vidéo et tout un tas de choses comme ça qui appartiennent au décor, à la scénographie, au mouvement, au visuel du théâtre. En dernière instance, on ne coupera jamais à l'idée que globalement, le théâtre, c'est quand même un lieu où ça parle. Bien sûr, je suppose que dans l'histoire du théâtre, que je connais vraiment qu'au millionième, il y a des pièces muettes. Bien sûr, on n'a pas dû y couper. Elles sont peut-être très bien, d'ailleurs. Il y en a sans doute aussi où la parole est très rare. J'imagine, enfin moi, le tout venant du théâtre, y compris les pièces les plus classiques qu'on a tous lues, plus ou moins, sont quand même essentiellement constituées de paroles. Et d'ailleurs, pour preuve, elles sont publiées, pour la plupart, elles sont publiées. Là, pour le coup, on n'a affaire plus qu'à de la parole, c'est-à-dire qu'à de la didascalie qui indique ce que pourrait être un geste ou ce que pourrait même être un décor, parfois. Enfin, globalement, c'est quand même de la matière verbale. Et l'amour, alors, chose peut-être moins évidente, parce qu'on peut dire l'amour, c'est du sentiment, l'amour, alors, d'ailleurs, les deux, elle et lui, s'interrogent beaucoup sur le statut des mots dans une histoire d'amour, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire du méta-amour, en fait, c'est-à-dire que dans le même temps qu'ils vivent une histoire d'amour, ils réfléchissent à l'amour. Et on pourrait dire, ah, c'est vachement théorique, c'est... Oh, du coup, c'est une pièce un peu interlo, les types, ils sont là constamment en train de parler d'amour plutôt que de le faire, quoi. Ça va, c'est un peu du blabla théorique au truc. Il ferait bien d'être dans l'amour. Bon, mais sauf que chacun interroge sa propre vie et l'examine. De quoi est faite une histoire d'amour ? Elle est faite beaucoup de paroles, d'échanges de paroles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va au cinéma, on va manger une glace. Parfois, comme ça, on contemple des paysages en silence, bien sûr. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on... À un moment, ça donne lieu à un échange un peu comique dans la pièce où elle impose le silence à lui pour lui démontrer que parfois, il y a des choses qui se passent de mots dans l'histoire d'amour et que même à ce moment-là, peut-être qu'il y a une intensité amoureuse qui se crée et puis, le lui n'arrive décidément pas à se taire. Mais c'est vrai que la geste de l'amour, elle est beaucoup faite de mots. C'est-à-dire qu'on parle souvent, c'est beaucoup, c'est beaucoup de conversations, mais de sujets amoureux. D'ailleurs, on prend souvent comme symptôme du fait qu'il n'y a plus d'amour le fait qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ah, regarde ce couple au restaurant, regarde ces cynis, c'est terrible. On a tous connu ça. On a tous connu ou observé, ou les deux. Tu vois, ça, c'est un vieux couple, ils ne se parlent plus, ça, c'est la marque de... Et non seulement on se parle beaucoup quand on s'aime, et en plus, on se parle beaucoup d'amour. C'est ça qui est extraordinaire dans l'amour, c'est que l'histoire même de l'amour, enfin, le processus amoureux même inclut totalement la parole sur lui-même. C'est-à-dire que le méta-amour fait complètement partie de l'amour. C'est factuel, quoi. Donc cette pièce qui a l'air comme ça, parfois, de subir une espèce de déviance théorique un peu folle, finalement, je pense qu'elle est au cœur même de... Elle est beaucoup plus réaliste, en fait, qu'elle en a l'air. Oui, puis l'idée, c'était aussi de rendre, enfin, de rendre, puisque voilà, c'est une pratique qu'on a tous, de rendre à la parole sa réalité sexuelle, c'est-à-dire que le désir, il est fait de ça aussi, de mots, enfin, c'est ce que dit François. Et se parler, finalement, des fois, on nous dit, mais bon, alors, quand est-ce qu'ils jouissent, finalement, ces personnages, ils n'arrêtent pas de se parler, comme ça, comme ça, mais bon, quand est-ce que... Mais justement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une question, on n'est pas dans la résolution, ça continue à parler, et le sexe, il se fait comme ça aussi, en parlant, et en développant une pensée en commun, et en essayant d'être lucide sur ce qui se passe, en même temps drôle, etc. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une pensée évidente sur quelque chose qui est tellement épidermique comme l'amour, de poser de la pensée, de poser du rire. Par exemple, moi, j'ai commencé à répéter avec un premier comédien, par exemple, qui était très, très heurté par cette manière un peu distanciée de parler d'amour, alors que la pièce est assez émouvante et on est très touchés par ce qui leur arrive au fur et à mesure, au moment où ils se séparent, etc. Et pour lui, c'était extrêmement cruel, cette manière de poser de la pensée sur le plus épidermique, sur quelque chose qui appartient un peu au non-dit, il y a des choses, il ne faudrait peut-être pas les dire, c'est dangereux si on les dit, etc. Donc il avait un affect très négatif, très déceptif sur le parcours de ces personnages, parce qu'on aurait tendance à penser qu'effectivement, penser l'amour, ça serait la fin de l'amour, parler l'amour, ça serait la fin de l'amour aussi. Et c'est vraiment une pièce qui, je pense, dit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on peut, c'est du sexe, la parole c'est du sexe aussi, la parole ensemble, c'est du sexe et du présent. Oui, et puis la pensée, tout simplement, c'est éminemment érotique, et par ailleurs, effectivement, par rapport peut-être à une idée, alors je ne sais pas si elle est dominante, parce que je ne veux pas être complaisant, mais en tout cas, elle est assez courante, il me semble m'être souvent heurté à cette idée-là dans des conversations, y compris amicales, que l'amour aurait à voir avec quelque chose qui serait, disons, infraconceptuel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense, on n'est plus dans l'amour, l'amour ne va vers quelque chose d'épidermique, de sensuel, de sensoriel, d'intuitif, et il ne fait pas bon ménage avec la pensée, à partir du moment où on pense l'amour, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Bon, encore une fois, on peut discuter des heures sur cette question-là. Si on observe vraiment ce que font les sujets amoureux, ce qu'ils font vraiment, et s'observer soi-même dans cette posture-là, alors, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est incroyable comme l'amour me fait penser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me retrouve dans un contexte amoureux, que ce soit sur le mode, disons, progressif, il pourrait y avoir de l'amour, sur le mode, tiens, il y a de l'amour, ou alors, il y en a eu, il y en a eu, et c'est la rupture, et c'est un peu tout ça, ça pense, ça pense par tous les bouts, ça turbine, quoi, ça turbine du cerveau, je ne sais pas si c'est de la pensée, comme c'est dit d'ailleurs dans la pièce, est-ce que c'est de la pensée-pensée, au sens où Spinoza serait de la pensée-pensée, ou est-ce que c'est juste de la, ce que Rancière appellerait de la pensivité, c'est-à-dire cette espèce de machine folle, conceptuelle, qui s'active dans le cerveau, qui est assez peu dissertative, qui n'est pas très organisée, mais ça pense, quoi, ça pense, ça pense, ça pense, moi, ça m'a toujours frappé, je pense que l'amour, ça pense vraiment, quoi, ça fait vraiment partie, et les sujets amoureux, quand ils se parlent, leur parole est souvent volontiers théorique, quoi, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un truc qui les tient beaucoup, et qui fait partie de toutes les histoires d'amour, y compris telles qu'on les raconte au théâtre, au cinéma, en littérature, c'est qu'en permanence se pose la question, une question éminemment philosophique, qui est celle de la vérité, tout simplement, de la vérité. La première chose qu'interrogent à deux amants potentiels, c'est la véracité de leurs sentiments. Donc, ils sont dans un processus totalement philosophique d'examen du coefficient de vérité de ce qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que ton je t'aime, encore une fois, contient de l'amour, etc. Est-ce que tes mots contiennent de la vérité ? En permanence, et ça, de toute façon, ça appartient, je dirais, à la psychologie amoureuse depuis toujours, je veux dire, depuis Molière jusqu'à nos jours, en passant par Proust, et depuis bien avant Molière, mais à chaque fois, la question de la vérité, elle est très au travail chez Marie-Vo, bien sûr, pour citer un exemple, très, très scolaire, c'est toujours est-ce que tu m'aimes en vérité ? Donc, on a vraiment affaire à la question de la vérité qui est quand même la question presque de base de la philosophie. Moi, je suis très surpris de voir, et ce n'est pas du tout une question de oui, oui, mais ça, ça, ça veut dire c'est des amoureux, genre pour des films de dépléchins, ça, ou pour des films de Romer, c'est des bourgeois qui sont passés par la fac, donc eux, quand ils s'aiment, ils font du blabla, c'est faux, c'est faux. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un truc qui fait penser, mais alors tout le monde, de façon complètement transversale aux classes sociales, c'est bien l'amour. C'est le lieu de la pensée commune. Et moi, je trouve ça passionnant parce que justement, l'amour est souvent effectivement articulé à des choses qui viendraient plus du tripal, de l'organique. Alors, bien sûr qu'il est tout ça, l'amour. Bien sûr qu'il vient de choses extrêmement comme ça, viscérales. Il est constitué de tout ça. Mais cette chose qui est la plus épidermique de tout ce qui nous traverse dans une vie d'homme est aussi sans doute la plus conceptuelle. et moi, c'est sûr que c'est... En tout cas, comme écrivain, ce lieu-là m'intéresse beaucoup. C'est une espèce de connexion entre l'hyper conceptuel et l'hyper organique. Ça, moi, je pense que c'est mon lieu d'écriture en tout cas. On vous donnera la parole un peu. On finit juste un peu notre petit truc là. On a un point 4, par exemple, qui est vachement bien. Moi, c'est mon point préféré. Non. Si, si, je vais compléter. Je vais de nouveau parler. Mais c'est vrai que l'expérience qu'avait fait Mélanie avec... Parce que dans le même temps qu'on écrit, Mélanie fait déjà des essais avec des comédiens parce qu'elle a déjà... Ça, c'était l'an dernier, je dirais, ou il y a 8, 9 mois. Et donc, immédiatement, elle a essayé le texte avec des comédiens, notamment un. Et donc, elle disait qu'elle a très bien dit ce que le comédien avait ressenti. Et je pense qu'il était dans une logique qui est à côté de la plaque. Parce qu'il était dans une logique de personnage. C'est-à-dire qu'il cherchait vraiment à identifier qui était celui, qui était cette elle. Et de leur donner... Un travail qu'on fait comme comédien parfois, c'est-à-dire de donner des identifiants psychologiques, sociologiques, biographiques. Il avait quel rapport avec son papa, sa maman. Tout ça est complètement occulté volontairement par la pièce. C'est elle et lui, ils sont sur un plateau de théâtre et on n'en saura pas plus. Il n'y a pas de hors-champ. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de dehors. C'est un truc avec lequel ils s'amusent. Il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dehors. On est des pures créatures de théâtre. On n'existe que pendant 1h20. Mais pendant 1h20, il y a beaucoup de choses qui vont investir ces personnages. Par exemple, leur corps, leur voix, leur sensibilité, et la gueule de l'acteur, de l'actrice. C'est quand même tout ça important. Mais pas du tout en termes de personnages. C'est une joute aussi beaucoup. C'est une espèce de match comme ça, d'action-réaction. On n'est pas loin de Beckett, on n'est pas loin de Chaplin, comme ça. Des choses comme ça où on lance un truc, l'autre le saisit, puis il renvoie la balle. Donc c'est une écriture qui va très très vite et qui effectivement n'est absolument pas dans la psychologie. D'ailleurs, je ne jette pas du tout la pierre à ce comédien-là. C'est comme ça qu'on nous apprend à jouer aussi de moins en moins. Mais pour peu... Ouais. Ça dépend avec qui on joue. Mais la psychologie, il y a évidemment un règne de la psychologie chez l'acteur qui a besoin de montrer tout le travail qu'il a fait et de créer l'avant, l'après. Et là, ce n'était pas du tout ce travail-là. Il y a juste besoin d'être là, ici, dans des registres très divers. Parce que des fois, c'est drôle, des fois, c'est philo, des fois, c'est tendre, des fois, c'est sexy, des fois, c'est complètement crétin. Et il l'assume. Et ils en rient ensemble. Donc, il faut aussi un acteur qui soit capable de passer rapidement dans tous ces registres-là et qui ne se la raconte pas trop non plus parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être parfois pas drôle, parfois drôle avec des blagues un peu à deux balles. Mais ils aiment bien. Il faut un acteur qui accepte de passer par tous ces étés-là et d'être dans un vrai présent de théâtre. C'est-à-dire qu'on improvise aussi dans certains passages. Bon, là, on le fait avec François, mais moi, à terme, je veux le créer aussi avec l'autre comédien qui jouera le rôle, qu'il y ait des plages aussi où on puisse se surprendre comme ça et connaître assez la partition parce que c'est comme de la musique, en fait, cette chose-là aussi pour improviser sur des choses et puis voir ce qui se passe en live avec le public. Et voilà. Et ce n'est pas du tout évident de trouver un acteur qui soit là-dedans, qui soit prêt à le faire, à prendre ce risque-là et qui ait déjà peut-être cette habitude-là. Donc, au début, on a cherché, par exemple, des acteurs de one-man show, des acteurs comiques qui avaient l'habitude de durer de cette rythmique-là, de la rapidité, du bide. Le mec, forcément, il fait du one-man, il a l'expérience du bide aussi. Et puis, alors là, on s'est heurté à une autre difficulté. C'est l'acteur à qui on l'a proposé à ce moment-là. Ah bah lui, il ne se voyait pas au théâtre. C'était trop sérieux. Alors, je lui ai expliqué que bah oui, mais non, justement là. Bah ouais, mais non. Et puis, ce n'est pas seulement ça. C'est une économie aussi. Le théâtre qui est une économie longue. On répète en général six semaines avant de monter une pièce qui, au mieux, se joue, je ne sais pas, quatre mois, six mois, on va dire. Après, il y a une tournée, c'est long quand on commence à faire du cinéma, du one-man. Alors là, c'est des temps beaucoup plus courts. On gagne beaucoup plus d'argent. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Voilà, c'était pour dire qu'on cherche vraiment un acteur qui soit, on cherche, on cherche, on cherche toujours, qui soit capable de passer par tous ces registres-là avec ludisme, en prenant plaisir à jouer. Je pense que sur cette histoire de psychologie, je trouve qu'il règne toujours une grande confusion autour de cette affaire-là parce que souvent dans la critique de cinéma littéraire ou de théâtre, on entend, ah, au moins, cette pièce, elle est bien, elle n'est pas psychologique, on n'est pas tombé dans la psychologie. Donc, c'est marrant parce que circule beaucoup, le mot psychologie circule beaucoup comme repoussoir et Mélanie et moi, on vient de nouveau de l'utiliser comme ça, surtout pas de psychologie. Alors, je crois qu'il faut bien s'entendre là-dessus quand même, parce que moi, je considère que, en tout cas, mes écrivains préférés sont des grands psychologues et je pense que fondamentalement, c'est ce qui m'intéresse, la psychologie. Mais il ne faut pas se méprendre sur ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que, moi, je pense que Molière est un grand psychologue. Je pense que les moralistes du 17e sont beaucoup moins des moralistes au sens qu'on pourrait l'entendre maintenant et encore moins des moralisateurs, mais c'est surtout des psychologues. J'ai toujours aimé cette littérature-là qui va de la Roche-Foucault, La Bruyère, etc. Même Pascal. Pascal, c'est un grand psychologue fondamentalement. Et Nietzsche, alors pour moi, c'est le plus grand psychologue de tous les temps. Alors, c'est quoi la grande différence ? Quelle est la psychologie ? Alors que, pour ce qui me concerne, et Mélanie aussi, on refuserait, on n'est pas les seuls d'ailleurs, et en tout cas, qu'on refuserait dans cette pièce, c'est la psychologie au sens où un être humain serait doté d'une espèce de logiciel psychologique qu'on pourrait identifier en 3-4 mots. Et puis, il serait toujours le même, toute sa vie. Ou en tout cas, il serait toujours le même tout le temps que dure la représentation et tout le temps que dure l'histoire qu'on nous raconte. Ce personnage-là, c'est... Il est... Alors, on peut dire qu'il est très typé, comme il y a pour le coup au 17ème. C'est-à-dire, lui, il est misanthrope, ou il est attrabilaire, ou il est... Lui, il est avare. Bon, c'est des traits comme ça. Et c'est vrai qu'Arpagon, il est avare tout le temps. Ce qui n'empêche pas que la pièce soit très fine. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, elle suit un fil. Notre époque, elle aime beaucoup un fil durable. C'est de dire, en gros, que le logiciel psychologique des individus, en gros, s'est fossilisé assez tôt. Ça, je pense que c'est la domination, je dirais, de la psychanalyse sur la psychologie. Ou de cette idée qu'un certain nombre de choses se forment, alors dans la petite enfance, un peu après, qui serait lié au triangle d'Hippien. C'est-à-dire, papa, maman, l'enfant. Et puis, une fois, en gros, c'est notre foncier psychologique qui est là. Tout le reste, c'est de la patine. Et donc, effectivement, nous sommes tous animés par une identité psychologique. Elle peut être très complexe, tout ça, mais globalement, on est une identité. C'est vrai qu'un acteur qui adhérerait à cette idée qu'on est comme ça, une continuité, il est normal qu'il demande, quand il se demande comment il va écarner un rôle, quel est le logiciel psychologique de son personnage ? Qu'est-ce que je vais jouer comme continuité pendant deux heures ? Au fond de moi, c'est quoi ma clé ? D'où tout ce système qu'on connaît bien de l'actor studio et de plein d'autres succédanés de cette chose-là, qui n'est d'ailleurs pas si horrible que ce qu'on dit. Je pense que l'actor studio a surtout souffert de ses caricatures. Il faut s'interroger sur... Là, par exemple, elle est lui. Elle, par exemple, son père, sa mère, c'était qui ? C'est quoi ? Orphelin ? Quel rapport avec papa ? Maman ? Oui, des frères, des sœurs, un frère jumeau. Oh là là, intéressant ça. Bon, ben non, bien sûr, pas du tout. Elle n'a même pas de métier. Donc là, c'est pareil. Il y aurait peut-être une critique sociologique qui pourrait ne pas être d'accord avec ça. Ils ne sont pas identifiés par des choses qui précèderaient, encore une fois, qui engageraient autre chose que tout simplement ce qu'ils ont à se dire tous les deux. C'est une espèce de vase clos. Et ils sont en fait en réaction à ce que dit l'autre. C'est pour ça que cela donne ce que disait Mélanie. C'est-à-dire que si l'autre propose de penser, je vais me mettre en position pensée. Si l'autre commence à faire le con, je vais me mettre en position je suis un crétin. Et puis si l'autre commence à être un peu sensuel et érotique, il va y avoir un moment comme ça un peu érotique et sensuel. Ce qui fait qu'on sort de la pièce et tout ce qu'on peut dire de lui et de elle, c'est qu'ils sont la somme des choses qu'ils ont dites et faites pendant une heure et demie. Et on ne peut pas en dire plus. En tout cas, quand j'écris, je n'ai pas envie d'identifier mes personnages autrement que ce qui manifeste là pendant ce qui se passe, que ce soit 300 pages d'un roman ou 1h20 d'une pièce. J'étais un peu long sur cette parenthèse sur la psychologie, mais je pense que c'est... C'est important. Ben ouais. Et du coup, dans ce processus, c'est pas des personnages et tout. C'était systématique au début, on l'a un peu gommé, mais ça reste très très fort. Il y a une réversibilité dans les scènes. Au début, on le faisait pour toutes. Et puis là, il doit y en avoir trois, deux purs. Et après, on essaye de filouter un petit peu le spectateur. La première scène, on l'a fait de A à Z. Elle commence à parler et dit, ouais, ce serait bien qu'on se voit un jour. Et la scène se termine, enfin, il y a une espèce de conclusion. Et ensuite, on enchaîne directement avec les mêmes répliques, sauf que c'est inversé. C'est lui qui dit elle, c'est elle qui dit lui. Et c'est le même truc. C'est un jeu, en fait. On y va. Il n'y a pas la parole. Elle n'est pas sexuée. Que ça rentre dans la bouche d'une femme ou d'un homme, on peut le dire aussi. Et il y a ce jeu de forme comme ça, où aucune réplique n'appartient spécifiquement à elle, ni spécifiquement à lui. Ça circule. C'est un dispositif qui est mis en place, qui crée du cul, qui crée du désir. Et ça circule comme ça. Indifféremment, ça pourrait très bien aussi être dit par deux filles, dit par deux hommes. Voilà, ça circule entre eux du moment que le dispositif fonctionne. Et ça, c'est une chose qui a été aussi très difficile à comprendre. Qui peut heurter beaucoup les gens qui lisent la pièce. On dit tiens, mais ça crée, on a déjà entendu, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a pas de suspense, on sait déjà la fin. Ben oui, mais on sait déjà la fin. L'important, c'est comment ça se passe, comment ça se développe. Ce n'est pas forcément la fin. Je pense que ça peut perturber aussi d'un point de vue que des répliques soient indifféremment attribuées, puis dites par elle et lui. Donc va contre une espèce de sexuation de l'identité. Bon, et même des esprits extrêmement progressistes dont je suis sont quand même toujours titillés, moi aussi, bien qu'ayant écrit ce truc-là avec ce processus de réversibilité, par l'idée que quand même le féminin, ça veut dire quelque chose et par l'idée que quand même le masculin, ça veut dire quelque chose et qu'une femme ne parle pas exactement comme un homme et qu'une femme ne parle pas exactement comme ne sent pas ou comme un homme. Évidemment, dès qu'on se sent, comment dire, dès qu'on s'entend penser ce genre de choses ou le dire dans une conversation, on peut être rattrapé par une espèce de surmoi de gauche qui est, non, 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 pas de naturalisme, attention, le sexe, c'est une invention culturelle, voilà. Et donc moi, c'est que mon surmoi de gauche me fait faire ce dialogue réversible où on ne peut plus du tout identifier du féminin et du masculin puisqu'encore une fois, l'un et l'autre vont dire la même chose successivement. Mais on a mis en place un petit comité de vigilance aussi là-dessus, entre nous. C'est toi surtout, t'en es le seul membre. Je suis le seul membre du comité de vigilance, non. C'est toi qui vérifiais que... Oui, oui, mais par exemple, assez systématiquement, ce n'était pas du tout une volonté de la part de François, je le sais bien, parce qu'il pense que les femmes peuvent être drôles et désirables en même temps. C'était quand même système... Comme c'était souvent le garçon qui commençait le dialogue, c'était lui qui avait les blagues en premier, quoi. Du coup, la fille, après, elle disait les mêmes blagues et puis, bon, ça va, on a rigolé, on l'a entendu une fois, ça fait rigoler, mais quand même vachement moins fort que quand le mec l'a dit en premier. Donc, je dis, ça, c'est quand même pas possible, quoi. Va falloir qu'on inverse le truc, que ce soit elle qui commence. Oui, non, non, mais si, mais si. Et puis, bien sûr, finalement, c'est comme ça qu'on fait, c'est elle qui commence et il y a un équilibre du drôle aussi qui se fait. Et du coup, alors qu'effectivement, on est progressiste et tout ça, forcément, on tombe dans certains clichés aussi de la parole féminine, masculine et c'est ça, l'avantage d'une écriture à deux aussi, c'est de pouvoir se dire, attention, là, quand même, on n'est pas du tout en train de faire ce qu'on était supposé faire et c'est une dynamique qui est vachement enrichissante pour le texte. Après, justement, je pense que par rapport à la question du féminin et du masculin, moi, ce que je disais à Mélanie au début pour expliquer cette idée de réversibilité, c'était, c'était justement tout ce que j'ai dit, cette espèce de background théorique que je peux avoir sur ces questions-là de sexuation, mais aussi dire, finalement, le féminin et le masculin, je ne vais pas les présupposer, je ne vais pas, moi, réfléchir en termes d'une femme dirait plus ça et un homme dirait plus ça parce que toutes ces choses-là sont éminemment réversibles. On n'y arrive jamais à dire les femmes sont plutôt trucs, les hommes, on n'y arrive pas, en fait, et tant mieux. Mais, en revanche, la sexuation va revenir, elle va revenir, mais sur le mode le plus indiscutable qui soit, qui est qu'au bout du compte il va y avoir un corps de femme et un corps d'homme en face, l'un de l'autre. Et donc la même réplique dite par Mélanie, une femme, et dite par François, un homme, et puis plus tard par un comédien masculin, peut-être qu'effectivement elle semblera peut-être plus... Enfin, on aura comme ça une espèce de champ d'expérimentation pour remettre un petit peu à zéro les compteurs sur les hommes, les femmes, et là, la pièce peut devenir expérimentale. Moi, c'est ça que j'en attendais. En fait, je pense que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe à l'épreuve de la lecture. Là, je suis un peu déçu de ce point de vue-là parce que j'en attendais plus que ça, que d'un seul coup, ça remette à jour un peu les catégories du masculin et du féminin. C'est juste parce que la rencontre entre une même réplique, c'est une expérience scientifique, en fait, prenez une même réplique, faites-la dire par un homme et une femme, et vous entendez un grain différent qui peut-être nous donne une différence sexuelle qui, pour le coup, est crédible. Elle n'est pas postulée comme ça de façon réactionnaire. Elle est là, elle est effective. Et peut-être que ça jouerait autrement avec une autre fille et un autre garçon. Mais au moins là, il me semblait qu'il y avait un champ d'expérience possible. Après, bon, pour l'avoir dit... Moi, j'aime beaucoup cette idée-là aussi parce que c'est l'idée de laisser la place aux spectateurs, en fait, qu'ils soient interrogés. Voilà, on fait un reverse et donc, d'un seul coup, c'est les mêmes répliques. Donc, OK, on a enregistré le sens, d'accord. Et nous, on ne va pas jouer différemment. On ne va pas jouer, voilà, parce que c'est une fille, elle le joue comme ça, etc. Non, on laisse aux gens l'entendre une deuxième fois dans un corps différent et puis voilà, on voit ce qui se passe pour vous, quoi. On laisse la place. C'est pour ça que c'est d'autant moins un jeu psychologique, c'est qu'on n'impose pas une interprétation des choses. On le dit à l'identique, juste un petit peu plus vite et on laisse la place pour qu'il se passe quelque chose aussi du côté des spectateurs et qu'on ne vous impose pas une lecture du texte qui nous enfermerait dans un sens unique et du coup, ce serait moins intéressant, quoi. C'est aussi ça, la notion d'expérience en art, elle est parfois un peu galvaudée, enfin, le mot sert un peu tout et son contraire. Moi, je la vois de façon très, je dirais, simple et modeste. C'est l'impression qu'il peut se passer quelque chose pendant la représentation ou pendant la lecture, juste qu'il se passe quelque chose et que donc, quelque chose a eu lieu. Ça peut être rikiki, ce n'est pas une grande révélation. Hier, j'ai vu Richard 2, oh là là, ça a changé ma vie, je plaque tout. Mais c'est des petits déplacements comme ça qui fait qu'il y a une consistance au moment où on lit ou on regarde un film ou on regarde une pièce tout simplement ou un tableau. Et puis, alors, le champ d'expérience aussi, c'est une littérature expérimentale. Pour moi, elle est démocratique pour les raisons que vient de dire Mélanie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où le spectateur est presque à égalité avec les auteurs. C'est-à-dire qu'on s'interroge tous ensemble sur des trucs. Les deux, là, ils sont en train de réfléchir sur des trucs. Ils ne donnent pas beaucoup de réponses. Ils ouvrent des questions, ils les font tourner, ils les font circuler. Parfois même dans la pièce, il y a des choses contradictoires qui sont dites à une page et dix pages plus loin, notamment sur les faits. À un moment, lui, d'ailleurs, c'est lui qui dit les deux, mais c'est un hasard. Il dit, les faits parlent d'eux-mêmes. Puis après, il s'échinera à démontrer que non, non, un fait, ça ne veut rien dire. Un fait, en soi, c'est bête. Voilà. Donc, il est là-dessus contradictoire. Et dans cette contradiction-là, s'ouvre une brèche qui est la place du spectateur et qui dit, OK, moi, je réfléchis, je les écoute tous les deux parler. Là, ouais, ça me fait tourner. Ce qui fait qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a absolument rien de dogmatique. Le seul dogme qui est imposé au spectateur, mais comme une espèce de contrat de départ et ceux qui n'adhèrent pas au contrat quittent la salle, c'est l'amour, ça pense. C'est ce que je disais tout à l'heure. Attention, là, si vous en êtes à penser qu'une histoire d'amour, c'est quelque chose de purement épidermique qui se passe de mots, alors là, effectivement, vous allez souffrir. Vous allez vous agacer. Donc là, on est au théâtre, ça va parler. Ça va parler d'amour. Il y aura essentiellement de la parole. Mais pour le reste, une fois qu'il est ouvert ce champ de parole, tout peut y être dit et pensé. Tout est examiné. Bon, on a dû oublier pas mal de questions. Et ce qui fait que une des conséquences de ça, c'est qu'on s'est du coup beaucoup interrogé sur le dénouement avec Mélanie. C'est à dire, en gros, comment est-ce qu'on fait finir cette histoire ? Puisqu'on voulait raconter une histoire un peu lambda, rencontre, on s'embrasse, enfin, on se drague, on se plaît, on se le dit, on s'embrasse, on couche, on couche moins, on habite ensemble, on a des enfants ou pas, et puis on est fatigué, puis on se sépare, puis on se remet ensemble. Et bon, comment est-ce qu'on va terminer ça ? Justement, est-ce qu'on termine par l'histoire d'amour qui rate ou est-ce qu'on termine par ils sont toujours ensemble ? Et là, de fait, moi j'ai dit à Mélanie dès le début, pour moi, de toute façon, toutes les fins sont arbitraires. Moi, ça ne m'intéresse jamais trop, les dénouements, parce que c'est l'affaire d'une ligne, si vous voulez. Moi, je peux écrire, et à ce moment-là, ils se remettent ensemble, point, voilà. Et après, la critique dira, oui, Bégaudot nous propose une vision optimiste de l'amour. Bon, j'ai écrit une phrase, quoi. Et je peux très bien écrire l'autre, c'est pas un problème. Je peux écrire, l'amour n'existe pas, ils se séparèrent, ils se détestèrent pendant 50 ans. Lui, il ne connut plus de filles, elle, ne connut plus de garçons, ils étaient dégoûtés à vie par cette merde qui s'appelle l'amour. Je peux le dire, je peux l'écrire, mais pour moi, ça n'engage à rien. Là, on est vraiment dans l'anti-expérience, c'est-à-dire l'arbitraire. Et donc, en réfléchissant avec Mélanie, qu'est-ce qui nous a fait trancher ? C'est plutôt un contexte. C'est-à-dire qu'on constatait, elle et moi, que le constat de non-amour, ou que l'amour n'existe pas, ou qu'il est compliqué, ou qu'il est impossible, est devenu dominant, tout simplement. En tout cas, je dirais, dans le champ de l'art, du cinéma d'auteur, par exemple, ou de son équivalent au théâtre. C'est-à-dire que, en gros, le monde est divisé de façon très, très simple. C'est-à-dire qu'en gros, les films populaires finissent, ils se marièrent, ils eurent de beaux enfants, et les films dits d'auteur, ils se divorcèrent, et ils ne revirent plus du tout leurs enfants, ou ils regrettèrent d'en avoir eu. Donc, on est dans... Bon, c'est aussi bidon dans un cas que dans l'autre. Sauf qu'au moins, moi, je préfère le premier bidon. Parce qu'au moins, le premier bidon, c'est une convention. C'est une convention sociale. On postule qu'aller au cinéma, c'est pour faire rêver, ou c'est pour créer plutôt du lien que de la déliaison. Donc, on va plutôt finir à PN. Moi, j'aime assez ça. En revanche, le dogme qu'il faudrait terminer tragique, qu'il faudrait terminer triste, qui accourt dans le cinéma d'auteur, par exemple, oui, là, je le trouve assez bête. Finalement, plus du tout interrogé. Je pense qu'il se veut le revers de l'autre, mais bon, il enfonce des portes ouvertes. Donc, c'est à ce titre-là qu'on a décidé de bien terminer et de les remettre ensemble à la fin. Parce qu'ils ont un moment, ils font un break. Parce qu'on voulait interroger la notion de break en termes de voiture, essentiellement. Des volvos. Tu n'es pas obligé de répéter la plus mauvaise blague de la pièce. Je disais aussi ça pour aller dans le sens d'une pièce qui était assez peu à l'aise avec l'idée d'imposer une vision de l'amour. Elle impose plutôt une forme amoureuse. Un champ d'expérience amoureuse qui est donc constitué de ce qu'on a dit, la parole, la pensée. Ça, c'est vrai que ça, c'est ce qu'il y a de non négociable dans la pièce. Tout le reste est complètement ouvert. Et dans le même ordre d'idées, je veux juste ajouter sur les reverse, ce qu'on appelle entre nous les reverse, le fait qu'on fait une scène et puis après, on refait la même en interchangeant les répliques. Ça, c'est une très belle idée théorique. Enfin, une très belle. En tout cas, une idée théorique qui, moi, m'intéresse, dont j'attendais pas mal d'effets, d'incarnation, tout ça. Et puis, on a fait une première lecture avec Mélanie comme ça pour la montrer à des professionnels puis à des amis. Et bon, ben voilà, c'est typiquement la bonne idée théorique qui s'avère une mauvaise idée de théâtre, quoi. Parce que je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas des reverse partout. Il y en avait sur quatre scènes, je crois, des pures. On rejouait vraiment quatre fois, enfin, dans quatre scènes, on rejouait exactement la scène à l'identique donc en échangeant nos répliques. Bon, super idée, tout ça. Et on pourrait en faire des caisses théoriques dessus, sauf que c'était chiant, quoi. C'était chiant à faire et c'était chiant pour le public. Ça nous a été dit de façon très courtoise par la grande majorité des gens qui avaient... Les gens étaient sympas, donc ils disaient pas c'est vraiment pourri cette histoire de reverse. Ils disaient je me demande s'il n'y en a pas un poil trop. Et quand ils disent ça, c'est que vraiment il fallait en enlever. Donc en fait, il n'en reste plus qu'un pur. La première scène est vraiment reversée comme ça parce que ça, je pense que ça méritait d'être maintenu. Mais après, par la suite, j'ai réécrit les scènes de sorte que la réversibilité soit beaucoup plus discrète, beaucoup plus... Voilà, ça, ça fait partie des choses, je dirais, de processus. Ça fait que la pièce n'est jamais finie, en fait. Là, on l'a lu ce matin. Bon, il y a encore 4-5 répliques que j'ai envie de virer, par exemple, qui mâchent. Maintenant, je ne les supporte plus. Elles ne me font plus rire, je les trouve lourdes. Je pense qu'elles ne marchent pas. Elles ne produisent pas l'effet que j'en escomptais sur le public. On va les virer, quoi. C'est aussi ça, un processus. Et tu pourrais peut-être parler de la production. On va parler un peu de sous aussi, parce qu'on ne vous a pas dit qu'on est essentiellement là pour qu'il y ait une petite boîte, donc vous pouvez verser pas moins de 100 euros, parce que sinon, c'est quand même ridicule. Voilà, vous serez adhérents à 1,2,1,2. Essayez de les convaincre. Oui, alors... Donc, on est là en lecture parce que la pièce n'est pas encore produite et pour la montrer au public et aux professionnels à Avignon. Elle n'est pas produite et elle met du temps à se produire pour des raisons très concrètes. La première, et on le sait tous, il y a beaucoup moins d'argent dans la culture et une politique beaucoup moins volontariste là-dessus. Ensuite, moi, je suis un jeune metteur en scène, je suis aussi une comédienne, je n'ai jamais fait le choix des deux. Je joue dans les spectacles que je mets en scène. Je trouve que le rapport au plateau, être à l'intérieur et à l'extérieur, évidemment, accompagné d'une équipe compétente et c'est vachement bien d'expérimenter les choses qui se passent aussi sur le plateau et de ne pas être uniquement à l'extérieur en analyse des choses et que du coup, ma compagnie, je n'ai jamais eu le temps de l'implanter dans un lieu et une jeune compagnie de théâtre, elle a quoi comme moyen de se professionnaliser, les subventions que va lui donner la région éventuellement, les subventions publiques et pour ça, il faut faire un travail d'implantation dans une région et donc, ça passe par des ateliers souvent, un partenariat avec des théâtres, des résidences qui font beaucoup un travail vers les collèges, les lycées, etc. Moi, c'est un travail que je n'ai jamais eu le temps de faire avec ma compagnie parce que je n'ai jamais annoncé à jouer. Donc ça, de fait, ça prend du temps après de parler aux tutelles qui pourraient donner ces subventions-là et puis d'accéder au théâtre subventionné qui lui n'est fait que de ce réseau national. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que François, c'est sa deuxième pièce seulement de théâtre. La première, elle va être jouée pour la première fois l'année prochaine. Elle s'appelle Le Problème et elle va être jouée notamment au théâtre du Rondpoint et au théâtre Marigny et aussi en province avec Emmanuel Deveau et Jacques Bonafé dans une mise en scène d'Arnaud Meunier. Et voilà, c'est la première fois. François n'est pas identifié comme un auteur de théâtre non plus. Donc il faut faire tout ce boulot-là aussi de parler à des directeurs de théâtre qu'ils connaissent en tant que romanciers, critiques, etc., enfin toutes les choses qu'il peut faire. Mais auteur de théâtre, alors là, voilà, un domaine qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que ça donne ? Donc ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Du coup, on l'a fait en lecture. L'enjeu de la première lecture, c'était d'inviter public pour voir à qui ça allait plaire, qui allait être réceptif à ça. Moi, j'en savais rien, je me demandais. Et du coup, au fur et à mesure, on a vu à qui on pouvait s'adresser et qui étaient intéressés par ça. Mais ça, voilà, de fait, ça prend du temps. Du coup, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés en février 2009, on est en juillet 2010 et on est encore en train de chercher une production même si des choses se dessinent très, très concrètement. Finalement, tout ça, c'est toujours un peu cette logique du même qui règne un petit peu partout. C'est-à-dire qu'il faut pour que quelque chose soit programmé, qu'il soit identifié et qu'on le connaisse et on prend très peu de risques en termes de création, de moins en moins. Il y a de moins en moins de choses qui permettent de le faire. De ce point de vue-là, c'est intéressant. Moi, j'écris deux pièces, effectivement. Là, je peux dire que déjà, j'ai une certaine idée du spectre, parce que j'ai en gros les deux extrêmes. Dans le cas de la première pièce que j'ai écrite, Le Problème, qui a été édité par le Théâtre Ouvert, parce que j'avais travaillé avec eux. Le Théâtre Ouvert, c'est un théâtre à Paris. Il publie comme ça des pièces, des éditions qui s'appellent Tapuscri. Elle est mise à disposition de metteurs en scène. Jusqu'ici, ça ne mange pas de pain. On écrit une pièce, on connaît les gens, ils la publient. Des metteurs en scène la lisent et éventuellement, ils ont dans l'idée de la monter. Ce qu'aurait pu faire Mélanie. Mélanie aurait pu lire Le Problème, prouver ça bien et vouloir la mettre en scène et puis galérer ou pas. Ce qui s'est passé, c'est que là, c'est un metteur en scène pas très connu, mais très malin, qui s'appelle Arnaud Meunier. Bon, OK. Alors, il décide de la monter. Ce n'est pas gagné. Il faut trouver de l'argent. Ça coûte très cher, le théâtre. Ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, subvention publique. Oui, sauf qu'à un moment, il va y avoir un déclencheur. Alors, je veux dire qu'il y a une porte ouverte absolue, c'est qu'il va trouver une comédienne, une comédienne éminemment connue, plutôt aimée. D'ailleurs, je pense, Emmanuel De Vos. À partir du moment, vous avez Emmanuel De Vos parce qu'il se trouve qu'elle a aimé le texte, parce qu'il se trouve qu'il y avait une connexion qui a fait qu'elle a lu le texte quand on lui a demandé de le faire, parce que ce n'est pas toujours le cas. Bon, ben, là, voilà. Là, il y a d'un seul coup, les portes s'ouvrent. Donc là, vous avez la success story. Success story qui passe vraiment, comme souvent, d'ailleurs, le cinéma et le théâtre, qui passe par l'acteur. Beaucoup. L'embrayeur fondamental de l'économie du cinéma et du théâtre, c'est l'acteur. On le sait. L'acteur qu'on appelle Bankable maintenant, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà. Puis après, les choses, évidemment, Jacques Bonafé arrive dans le coin. Ça ne fait que valider tout ça. Et puis après, donc bon, des théâtres de province sont intéressés. Tout ça, tout ça. Success story. De l'autre côté, tant qu'il n'y a pas cette espèce d'embrayeur là, oui, il faut s'en remettre au bon vouloir des directeurs de théâtre qui, pour les raisons exposées par Mélanie, ne sont pas toujours prêts à le faire. Puis d'abord, non pas une grande latitude, par ailleurs, moi, c'est ce que je commence à comprendre en commençant à mettre un orteil dans le théâtre. C'est que je parlais avec le type du théâtre de l'Odéon qui est censé être lecteur de pièces au théâtre de l'Odéon, donc théâtre assez connu à Paris. Et comme ce type était extrêmement lucide et très drôle, puisque belge, il a... Ah si, si, j'ai constaté ça chez les Belges. Je referai une conférence sur cette question un autre jour sur la drôlerie des Belges et non pas la drôlerie sur les Belges. Donc comme il était très, comme ça, lucide, et ne se racontant pas d'histoire, il me disait, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Je suis censé lire des pièces, les repérer, suggérer au conseil d'administration de l'Odéon que peut-être, et au directeur du théâtre, que peut-être, ça serait vraiment intéressant parce que ce texte est formidable et que ça serait vraiment bien d'essayer de le monter. Non, ce n'est pas évidemment pas comme ça que ça se passe. Ça se passe par tout un tas d'autres biais. Il y a des montages préalables qui sont souvent liés à un metteur en scène, à un comédien ou à l'alliance des deux et le texte, ma foi, est presque secondaire dans cette affaire, je dirais, dans le précisus de financement et d'effectivité de la production d'une pièce de théâtre. Je dis ça sans aucune mauvaise humeur. Bon, c'est un biais comme un autre pour monter des choses. Ce n'est pas plus con que le texte, en fait. Mais voilà, pour dire qu'on ne se raconte pas d'histoire. Le fait que le problème, ma première pièce, soit promis une espèce de vie scénique tout à fait satisfaisante et que 1,2,1,2 rame un peu derrière n'induit à aucun moment, à mes yeux en tout cas, que l'un soit dix fois meilleur que l'autre. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la qualité de la pièce. Et puis d'ailleurs, c'est des histoires qui vont se croiser. Le problème est 1,2 puisque moi, je vais être l'assistante d'Arnaud Meunier sur tout le problème. Et du coup, les scènes qui programment le problème et qui commençaient un peu à s'intéresser à 1,2,1,2 commencent à s'y intéresser beaucoup plus concrètement. Donc, on a mis un collectif... Enfin, ce n'est pas vraiment un collectif, mais... Moi, je suis très heureuse qu'il y ait ce partage comme ça de pensée et de travail autour du début du théâtre de François. Je trouve que c'est une démarche vachement saine plutôt que de se dire « Ah tiens, il y a un autre metteur en scène qui monte le même auteur. Bon, comment on va essayer de se tirer de ça ? » Là, on s'est rencontrés, on a vu chacun le travail de l'autre et puis au bout d'un moment, on s'est dit « Ça serait vachement bien de bosser ensemble sur le même auteur. Quand même, on en pense des choses plus ou moins similaires et qui vont faire que ça va profiter à tout le monde. » Et ça, ça me plaît beaucoup qu'il puisse y avoir un échange comme ça sur deux économies qui sont différentes, deux metteurs en scène différents et que ça puisse circuler et qu'on ne soit pas renvoyé dos à dos constamment face à nos pratiques tout seuls dans notre coin et que ça prenne 50 ans à ce qu'il se passe des choses un peu intéressantes. Ensemble, c'est toujours mieux. Attention au slogan. Il y a un truc qui est très commun à Arnaud Meunier, donc le metteur en scène du problème et Mélanie. En soi, il y a un point commun entre Arnaud Meunier et Mélanie Marie, je n'intéresse pas grand monde, tu ne m'en voudras pas de le dire, mais où ça peut être plus universel, c'est que pour vraiment bien les connaître tous les deux maintenant, évidemment, dans leur rapport au théâtre, c'est qu'ils sont extrêmement dévoués au texte. Et je ne le dis pas du tout d'un point de vue, je les adore parce qu'ils respectent mon texte, ce n'est pas ça. C'est que vraiment, c'est des gens pour qui le geste de mise en scène, c'est quand même d'abord et avant tout, je lis le texte, je ne le lâche pas, je le regarde à la virgule près et j'essaie déjà de rentrer dans le trip, mais vraiment, de façon extrêmement studieuse, scolaire, précis, parfois chichiteux, pointilleux, c'est vraiment un point commun que vous avez tous les deux et je pense que c'est rare, c'est Arnaud qui me racontait ça lui-même, parce qu'Arnaud connaît très bien le théâtre, comme Mélanie, moi je découvre un peu, je les écoute un peu et Arnaud me disait que très clairement, le metteur en scène avait pris le pouvoir dans le théâtre, on le sait, ce n'est pas une idée très nouvelle, il a pris le pouvoir dans les années 60-70 et Arnaud met souvent en scène Vinavert, Michel Vinavert, qui lui a été un des premiers à dire mais ce n'est pas possible, là c'est intéressant qu'à un moment les metteurs en scène se soient manifestés comme tels et promuent la mise en scène comme de l'art au même titre que l'écriture de la pièce, ça c'est vrai, c'était un très bon geste, que du coup ils prennent le pouvoir sur le texte, c'est-à-dire qu'on reconnaît une pièce essentiellement à son metteur en scène beaucoup plus qu'à l'écriture, là l'équilibre s'est rompu et effectivement on a quand même l'impression quand j'entends des metteurs en scène parler de leur travail, ils sont talentueux sans doute mais j'ai l'impression que c'est toujours la prime à celui qui imprimera sa touche et Mélanie et Arnaud ne sont pas du tout comme ça, peut-être qu'ils le deviendront quand ils seront célèbres et mégalos mais pour l'instant Arnaud d'ailleurs qui a plutôt un petit nom comme metteur en scène déjà, je le trouve très intact de ce point de vue-là, j'ai l'impression que ce type n'a pas de surmoi d'auteur c'est-à-dire qu'il n'ait pas son plaisir, sa volonté de puissance à lui il la place plutôt dans l'idée d'être parfaitement littéral par rapport au texte alors évidemment c'est vachement agréable de travailler avec des gens comme ça même si moi je n'avais pas du tout l'intention de me mêler de la mise en scène du problème je vais les laisser travailler tous les deux avec les comédiens et avec toute l'équipe je ne vais pas mais en tout cas je le ferai avec d'autant plus de sérénité qu'on sent bien que c'est d'abord le texte le texte le texte je crois que c'est aussi des gens qui aiment le texte tout simplement ils aiment la textualité là où j'ai l'impression que des metteurs en scène sont peut-être moins portés sur la textualité que sur le visuel l'espace ces choses-là qui sont qui sont tout à fait importantes au théâtre mais qui si on leur accorde une importance démesurée par rapport au texte j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se perd c'est une généralité il faudrait prendre des exemples précis je voulais rompre ce petit hommage à Mélanie Marie merci de mon témoin il y a autre chose non je pense qu'on aura d'autres choses à dire mais ça va devenir abstrait est-ce que vous avez des petites questions à nous poser vous avez vu la pièce il y en a qui l'ont vu non on la rejoue demain à l'utopia à 11h si vous voulez venir au cinéma utopia manutention et après on projette un film qui s'appelle Hump Day que peut-être parmi vous des gens connaissent c'est un film de Lynn Shelton c'est une réalisatrice indépendante new-yorkaise qui a eu avec ce film le prix spécial du jury au Sundance Festival en 2009 et c'est l'histoire de deux super potes hétéros qui ont je dirais 35 ans et qui bourrées à une soirée entendent parler d'un truc qui s'appelle le Hump Festival qui est un festival de porno amateurs et ils disent ouais nous on va gagner le prix parce qu'on va faire deux potes hétéros deux meilleurs potes hétéros qui vont coucher ensemble pour la première fois et on va filmer ça et on aura le prix et donc tout le film parle de cette chose qu'ils essayent ils se mettent au défi de le faire et du coup ça rejoint évidemment ce qu'on vient de vous dire sur un 2 c'est à dire qu'on pose sur de l'épidermique sur de la matière affective une réflexion des défis on en fait une expérience plutôt qu'un truc dans lequel on est immergé sans pouvoir rien en faire d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude et après il y a une discussion donc tout ça c'est demain à l'utopia voilà il y a peut-être un truc qu'on peut tu veux non non je t'en prie donc ça y est tu as complètement admis que j'ai pris ta place ici je pensais pas que cette passation de pouvoir se ferait aussi facilement aucun souci c'est très beau c'est très noble à toi non non je voulais ajouter un truc à propos d'Humday justement on en reparlera demain donc on vous invite à venir mais oui c'est l'idée qu'en fait avec ce pitch que vient d'exprimer Mélanie en fait c'est d'abord un film pendant une heure et demie le trio c'est à dire les deux potes et la femme de l'un des deux parle 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 pense 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 donc c'est ça déjà le point commun entre les deux et il pense sur des choses épidermiques comme vient de dire Mélanie et surtout alors il y a un truc qu'on n'a pas dit qui moi me paraît important c'est que la dialectique n'est jamais un rapport de force c'est à dire que je pense que par rapport à une certaine dramaturgie amoureuse qui est assez dominante je pense notamment dans le théâtre ça pour le coup ça on pourrait l'exprimer enfin l'illustrer c'est à dire que l'idée que l'amour à un moment quand on s'engueule sur l'amour c'est épidermique et c'est vraiment de la haine c'est de l'affrontement et qu'à un moment les deux sujets amoureux sont opposés quand ça va plus bon bah dans un deux un deux ou dans un des ils sont même quand la dialectique est un peu serrée et qu'ils ne sont pas d'accord ils sont toujours partenaires de la pensée c'est deux personnes qui pensent ensemble devant une adversité commune qui est celle de l'amour c'est quoi comment le vivre c'est super dur à vivre c'est super dur à penser et devant cette double adversité ils sont unis ils sont partenaires même quand ils ne sont pas d'accord et même quand ça commence à hausser le ton au bout du compte c'est un trio et c'est un trio qui est fraternel et camarade devant une adversité qui est celle de la vie finalement de la vie amoureuse et de la difficulté qu'il y a à penser cette chose là et que là dessus vraiment on perd son temps à s'affronter parce qu'on ferait mieux au contraire d'unir ses forces enfin je dis ça c'est même pas c'est pas une préconisation que je fais c'est que moi je préfère ce bain là et dans un deux un deux à aucun moment même quand ils vont rompre enfin constater qu'il y a moins d'amour ils vont pas se faire se faire porter la responsabilité la discussion va pas porter sur t'es responsable non non c'est toi non non c'est pas tout ça la petite guerre pas du tout ils vont essayer d'élucider ce pourquoi ça va plus et ce qu'il y a de mieux à faire maintenant qu'on constate que ça va plus voilà ça serait peut-être mon ouais enfin bref voilà je voulais préciser ça donc une petite question mais d'abord vraiment un grand merci pour cette explication pour cette leçon parce que vraiment avoir tous les processus à la fois de ce qu'il y a dans la pièce ça donne envie de la voir donc c'est vrai que c'est pas que l'explication de ce qui a été vu ce matin mais peut-être de ce que nous pourrons voir demain matin 11h à Utopia et je crois que cette introduction est importante parce qu'effectivement en faisant toute cette introduction toute cette leçon autour de l'histoire d'amour vous êtes simplement en train de reposer des questions qui tarotent le festival d'Avignon depuis quelques années sur la place du texte dans ce festival d'Avignon dont on en fait la critique il y a de moins en moins de paroles de moins en moins de textes mais là vous remettez la parole au centre et c'est sans doute une question très importante et vous la mettez avec l'histoire d'amour et on a bien compris dans cette dialectique est-ce qu'une histoire d'amour passe par la parole vous avez l'air de dire oui néanmoins je dirais que c'est presque inévitable quand on est sur une scène de théâtre par rapport à ça dire aussi que c'est super compliqué une histoire d'amour qui passe par des mots parce qu'on se rend compte au moment où on prononce ces mots je t'aime que c'est d'une banalité absolue sauf que parce qu'on les prononce c'est d'une banalité absolue parce que tout le monde les dit c'est la seule manière d'exprimer les choses par la parole et on pense tous dire quelque chose d'exceptionnel qui est au fond profondément banal donc c'est toute la valeur qu'on va mettre dans le sentiment qui l'accompagne qui va aussi décrire ce qu'on imagine être quelque chose d'absolu et puis après on se rend compte aussi que les mots nous emprisonnent dans les histoires d'amour le fait même de dire une histoire d'amour est presque quelque chose de contradictoire le fait que ce soit une histoire parce que partout ailleurs une histoire c'est un début et donc ça a une fin sinon c'est pas une histoire c'est autre chose on est dans un espace narratif donc dire simplement histoire d'amour c'est un concept qui nous oblige à la terminer justement parce que si on ne la termine pas c'est pas une histoire d'amour c'est juste de l'amour et d'ailleurs on voit et je pense que par exemple dans le cinéma la plus belle histoire d'amour ça doit être sans doute l'histoire des deux femmes de Thelma et Louise puisque finalement elles arrivent à un absolu et donc il faut mourir en même temps alors là on prouve effectivement qu'on a atteint le summum on ne peut pas aller au-delà et il vaut mieux mourir tout de suite parce que sinon on sera obligé de la conclure cette histoire d'une manière ou d'une on peut en vivre peut-être une autre et une autre et une autre et je trouve que cette parole-là est absolument passionnante c'est vrai que nous il y a vraiment un déroulement c'est une histoire d'amour c'est pas seulement la conquête amoureuse effectivement on a voulu montrer ce couple au quotidien aussi qui passe par différentes étapes et qui du coup essaye de créer un équilibre comme ça que nous on appelle l'équilibre lourd léger espèce de fil comme ça sur lequel ils arrivent à construire une durée en fait ou à construire j'en sais rien quoi mais à continuer en tout cas et à jamais se prendre le mur de l'absolu tout en sachant très bien que c'est constitutif de l'amour et d'une certaine exigence vis-à-vis de la vie et de l'autre et de soi-même ils finissent par déterminer quoi en fait faut faire ni du lourd ni du léger mais du lourd léger quoi et que c'est tout un travail et que l'amour c'est du travail aussi et ça peut être drôle de bosser et on peut aimer ça mais effectivement pour que ça dure et c'est ça qu'on a raconté qu'on s'était dit voilà tout le monde raconte comment on y va on finit par couler et ben non nous on va comment ça dure comment ça se constitue comment ça continue et l'une des clés enfin l'une des clés je sais pas mais enfin c'est qu'ils essayent de préserver dans une attention très exacte aux mots à ce qu'ils se disent l'un l'autre cette espèce de dosage de van et dosage de sérieux et tout et de jamais être dupe de ça de jamais prendre la porte de l'absolu dans la tronche je pense que l'histoire tu fais bien de le dire la notion même d'histoire est tragique et donc à ce titre là je me rends compte qu'on n'a pas écrit une histoire d'amour mais plutôt une pratique une praxis l'amour c'est pas une histoire c'est une praxis une pratique pour le dire moins cuistrement et voilà au bout du compte ça fait histoire ça finit par faire histoire parce que ça fait du temps là où il y a du temps il y a quelque chose qui avance et puis finalement on est retombé sur des jalons dramatiques habituelles de l'histoire d'amour puisque la séparation tout ça mais au bout du compte c'est vrai que c'est pas ce qui nous intéresse c'est plus non non et puis ça se termine par jamais ça se taira jamais ça finira on va faire un putain de show on va se parler toute la vie donc voilà quoi c'est pas marions nous et nous avons des enfants oui tout à fait oui bien sûr merci d'ailleurs parce que on ne se l'était jamais dit je ne l'avais dit ça je pense qu'après précisément quand même l'idée que l'amour est une histoire et que donc par définition l'amour finit mal bon j'en parlais un tout petit peu avant mais il y a surtout cette idée que je pense que la douleur la douleur la souffrance la séparation la déchirure l'écorchure sont considérés majoritairement dans le champ artistique comme plus artistique que d'autres sentiments qui seraient la tendresse la douceur la douceur étant les jours qui passent par exemple un couple fait passer du temps l'occupe par de la pratique par des petits ajustements quotidiens bon ça on peut dire que ça a moins d'aura artistique à la base et que donc ça devient assez peu la matière d'oeuvre en général je pense notamment au théâtre qui est quand même une vraie propension à aller du côté de l'amour là où ça se déchire là où c'est tragique là où c'est théâtral pour le dire bon alors ça donne évidemment des très grandes pièces ça donne aussi quelques automatismes voilà que je trouve sont assez peu interrogées finalement il faudrait peut-être qu'il y aurait la place pour je pense qu'on est encore là prisonniers de modèles assez anciens mais qui sont des modèles aussi très nobles parce que c'est des modèles de narration éternelle pas éternelle mais c'est compliqué d'en sortir mais j'étais très frappé pour prendre un exemple complètement bidon mais qui n'est pas théâtral mais qui est au cinéma c'est qu'il y a eu un film qui est sorti il y a deux mois dans l'indifférence générale ou presque avec Emmanuel Béart et son mec en fait ils ont fait un film racontant leur propre histoire alors moi ça m'intéresse toujours un peu ces trucs là parce que non seulement il y a quelques révélations mais en plus c'est intéressant qu'est-ce qu'un vrai couple à la ville fait quand il se montre à la scène qu'est-ce qu'il va montrer de lui c'est vachement intéressant en fait et alors ce qui est très étonnant c'est qu'on a des amis communs avec ce enfin je connais j'ai une copine qui connait bien le mec d'Emmanuel Béart qui a donc fait le film et donc je sais avec certitude qu'ils sont toujours ensemble donc c'est un couple qui jusqu'à preuve du contraire est encore en bon fonctionnement au moins ça marche peut-être qu'ils se sont plaqués là il y a deux jours enfin en tout cas au moment de la sortie du film et au moment surtout du tournage du film ils étaient parfaitement ensemble si bien ensemble qu'ils avaient très envie de faire ce film ensemble et de l'écrire ensemble etc or qu'est-ce qu'ils projettent à l'écran de leur histoire ben tout ce qui va mal c'est-à-dire que c'est un film extrêmement tragique extrêmement douloureux extrêmement éploré extrêmement écorché extrêmement c'est-à-dire qu'ils se déchirent tout le temps c'est quand même très très bizarre ce couple qu'on imagine très très bien derrière la caméra tous les deux sur le plateau tout à fait en complicité tout à fait contente parce que rien ne peut arriver de mieux à un couple que de travailler ensemble c'est vraiment c'est une bonne façon de faire voyager le couple surtout de faire du cinéma quoi c'est vraiment ça doit être joyeux ça doit être bien je pense que c'est un des trucs qu'ils ont préféré faire dans leur vie donc c'est de la joie j'imagine ils ont gueulades aussi mais bon et ben non à partir du moment ils se mettent à la scène dans l'art dans le champ esthétique et ben là non là on oublie tout de la bonne humeur la douceur la tendresse ça c'est pas artistique ça ce qui est artistique c'est quand on se tape dessus et qu'on se dit ouais il n'y a pas d'amour ouais ben je sais bien qu'il n'y a pas d'amour au revoir c'est très étonnant quand même quand on y pense très étonnant moi j'aimerais bien qu'il y ait un vrai couple à la ville qui se raconte tel qu'il est à la scène dans sa quotidienneté complexe c'est pas un long fleuve tranquille quoi ça sinue ça zigzague mais globalement ça fonctionne quoi ça se fait pas beaucoup je pense que c'est c'est plus dur aussi je pense l'espace de la déchirure de la séparation c'est évidemment pas plus intéressant ni mieux mais ça nous aide surtout à vivre c'est à dire que nous vivons tous des drames et ça nous rassure tellement de les voir à l'écran parce qu'on se dit finalement c'est encore plus dramatique quand c'est filmé là-bas et il faut pas oublier aussi que ces espaces de représentation ça nous aide à vivre savoir que ça va bien pour les autres c'est génial ça nous aide peut-être à imaginer qu'on pourrait aller mieux on est d'une société éminemment sadomasochiste comme disait Olivier Pille il y a quelques années donc hyper pessimiste par rapport à ça et on adore se faire mal parce qu'on pense que un petit peu comme les chansons d'amour les chansons d'amour elles sont terriblement mélancoliques d'ailleurs ça vend mieux c'est très intéressant de voir ce qui se vend j'ai une collègue qui est spécialiste du bonheur Virginie Spiès je sais pas si le bonheur se vend si bien en amour c'est spécialiste du bonheur on avait hier un type qui conduisait la ferme du bonheur à Paris vous connaissez peut-être à Nanterre Virginie travaillait sur le bonheur je sais pas si le bonheur se vend Virginie mais en tout cas tiens tu veux le micro je sais que ça l'a dit merci parce qu'en fait par rapport à la discussion que vous avez maintenant ça m'amène aussi je travaille sur le bonheur la télé la presse people en fait et ce que vous me dites ce que vous dites en fait je trouve est complètement dans l'air du temps dans ce qui fait succès aujourd'hui dans les médias et dans la presse people c'est justement le banal ce dont vous parliez au début de l'exposé le fait que vous faites un récit banal enfin c'est pas banal mais c'est ce qu'on pourrait vivre tous et le succès de la presse people justement il est là il est dans le fait qu'un people c'est pas comme une star une star elle est dans l'extraordinaire alors que le banal le people a à la fois un destin un peu extraordinaire puisqu'il est connu mais qu'en fait dans la presse people on raconte sa vie de tous les jours ces histoires d'amour justement et ce qui marche le mieux dans le récit people c'est l'amour la séparation la dispute les enfants c'est pas en bon ordre quoi qu'après séparation il peut y avoir encore enfant et c'est ce récit idéal du people en fait et en ça justement je trouve que votre le sujet que vous traitez la façon dont vous le traitez surtout c'est c'est éminemment dans l'air du temps en fait de ce qui fait succès en tout cas médiatique oui je vais quand même répondre parce que parce que bon d'une part moi le people ça m'intéresse beaucoup cette affaire parce que je pense que c'est très complexe j'irai un peu dans votre sens mais j'ai moins réfléchi que vous à la question visiblement mais je pense que d'abord je suis pas sûr que ce soit la promotion du banal au bout du compte parce que quand même le people se divise en deux c'est à dire les people restent quand même majoritairement ceux qu'on appelle les people des comédiens très connus des stars des rois éventuellement quand c'est plutôt du côté de la presse comme ça de court voilà donc on reste quand même dans ce sont des gens exceptionnels mais finalement qu'on aime bien ramener enfin on aime bien voir qu'ils vivent des choses comme nous qui sont des choses universelles comme l'amour etc mais enfin il faut quand même ce caractère exceptionnel donc je suis pas sûr que ce soit exactement la victoire du banal auquel cas moi je serais assez content ça serait la première mais c'est compliqué comme question parce qu'après effectivement les personnalités venant de la télé-réalité dont vous dites qu'elles sont banales mais non elles ne circulent pas dans le champ social dans le champ public de façon banale elles sont immédiatement frappées d'un caractère d'exception qui leur vient du fait qu'elles sont passées à la télé alors après on pourra délégitimer cette célébrité et dire que c'est une célébrité qui passe pas rien contrairement à Robert De Niro qui lui a fait des films a du talent a du génie travail etc alors que celle de truc de la Starac ou truc de Secret Story ah bah dis donc il a rien fait il est célèbre oui bah ça déjà donc on délégitime mais au bout du compte ça reste maintenant des personnalités exceptionnelles toutes les deux et jugées comme telles par le commun des mortels par nous tous en quelque sorte mais alors ou surtout je serais pas d'accord avec vous parce que tout ça c'était pour ouvrir la discussion et la faire tourner je suis absolument pas d'accord c'est que ce que nous entendons nous par banal c'est pas au sens où les vieux universaux qui traversent la vie de tous les uns et des autres l'amour la séparation les enfants etc alors moi ce que j'appelle le banal c'est le quotidien et c'est pas banal c'est à dire que le pari c'est quand même de dire que le quotidien est une grande aventure mais c'est le quotidien il est en partage avec tout le monde que ce soit Robert De Niro ou moi on a au bout du compte il y a un moment il y a un élément quotidien de notre vie à Robert et à moi qu'il le veuille ou non même s'il habite je pense une grande maison en Californie et que moi c'est moins mon cas il y a quand même un moment il y a de la quotidienneté chez Robert et cette quotidienneté par exemple De Niro doit être aussi demi-moi devant l'amour je pense que et il est soumis aux mêmes petites problématiques quotidiennes de l'amour c'est à dire comment je parle à ma meuf qu'est-ce que je lui offre comment est-ce qu'on se parle quand on va en restaurant comment est-ce qu'on couche ensemble qu'est-ce qu'on en parle de coucher ensemble je veux dire voilà ça c'est moi c'est ce que j'appelle le quotidien et qui est pour moi une épopée une épopée vraiment et alors la presse people ne parle pas du tout de ça pas du tout mais personne n'en parle je veux dire ni la presse people ni l'art encore une fois ni mais je vous laisse la parole merci pour préciser en fait ma pensée ce que je veux dire par rapport à cela c'est que en effet une fois que Loana arrive dans la presse people elle est Loana donc en effet elle devient quelqu'un d'autre mais la stratégie de discours donc je vais plutôt m'expliquer la stratégie de discours de la chaîne même s'ils soient alors des magazines eux-mêmes c'est de dire ça peut vous arriver en fait d'ailleurs c'est d'ailleurs le discours de la télé-réalité ça peut vous arriver à vous c'est peut-être pas vrai mais c'est en tout cas ce qu'on dit donc c'est ça qui en fait l'audience vient de là bien souvent c'est ça pourrait vous arriver il suffit de vous inscrire il suffit de voter ou de faire des choses comme ça donc l'idée en fait là je ramène vraiment sur mon terrain peut-être pas celui-là mais des médias c'est de faire croire en fait qu'on pourrait tous le vivre et d'emmener les gens par rapport à cela et là où je ne suis pas d'accord avec vous non plus par rapport à ce que vous avez expliqué c'est que la presse people type voici ou public ou même closer certes peut prendre Brad Pitt pour parler de sa vie heureuse ou amoureuse ou peu importe mais le plus souvent finalement on montre quand même des défauts des people on montre des choses en fait qui doivent qui doivent en fait dire montrer au lecteur qu'il vit la même chose qu'il vit la même chose que lui en fait et Gala n'est pas voici en fait c'est un petit peu différente et là on est de l'ordre du quotidien tout à fait la valeur ajoutée de voici c'est la cellulite des stars l'été effectivement moi c'est des pages que j'adore personnellement j'adore ça non mais on va pas mais moi ça me passionne ces questions là allez je vais dire deux choses comme ça pas du tout pour avoir le dernier mot mais si quand même un peu non c'est d'abord je pense pas que l'époque soit si singulière de ce point de vue là par rapport aux époques précédentes parce que je pense que le discours de la célébrité c'est toujours accompagné du c'est possible pour tout le monde et c'est toujours joué sur une dialectique extrêmement subtile que Barth déjà décrivait dans les mythologies à propos des croisières de rois qui étaient répertoriées dans le point de vue image du monde dans un truc comme ça où il disait qu'il y avait une dialectique subtile en disant c'est des rois et c'est bien pour ça qu'on s'y intéresse et en même temps ce qu'on n'arrête pas de nous dire c'est regarder comme ils sont comme nous c'est regarder comme ils sont comme nous et regarder comme ils sont pas comme nous c'est pas d'hier cette espèce de truc bizarre entre les deux et l'idée que une star ça peut être toi demain elle est vieille comme le monde aussi d'où un certain nombre de reportages la promotion je veux dire l'amour qu'ont souvent eu les gens pour s'identifier à des créatures qu'elles sont un peu proches d'elles quand même les acteurs américains il y a un moment toujours c'est quand même c'est quand même l'américain de base quand même James Stewart Humphrey Bogart c'est quand même des mecs qui nous ressemblent il faut quand même qu'ils nous ressemblent un peu et qu'il y ait comme ça une espèce de rêverie sur l'accessibilité pour tous de ça d'ailleurs bon après en même temps quand des chaînes font de la promotion comme quoi ça peut vous arriver à vous c'est pas si faux c'est pas si faux c'est à dire que si je m'inscris demain j'ai une chance de participer à l'île de la tentation aussi parce que je suis assez musclé et voilà c'est vrai que ça me met mais c'est passionnant juste un petit exemple aussi vécu récemment qui va alors peut-être vous réconcilier ou je ne sais pas parce que je prépare avec un collègue actuellement un livre sur la sociologie des stars des acteurs mais des stars donc on va les interroger comme on interroge les publics à la sortie du festival d'Avignon avec un questionnaire tout le monde a le même et on leur demande de répondre à ce questionnaire et c'est assez drôle parce que à chaque fois on essaie de préparer l'entretien en imaginant ce qu'on peut grappiller comme information dans la presse people par exemple et il y a deux semaines j'ai passé donc plusieurs heures avec Sophie Marceau et ce qui est très agréable et puisqu'elle avait vécu des films ensemble etc il s'embrasse je ne vous dirai pas si ça marche toujours entre eux bien que Galas le dise puisque Galas s'inspire des articles anciens du Figaro mais j'ai posé à Sophie Marceau la question suivante qui va aller dans ton sens est-ce que vous auriez pu vivre avec quelqu'un d'autre quelqu'un de votre propre milieu artistique et je mime la réponse parce que ça donne ça c'est non non un auteur peut-être mais surtout pas un rockeur pourquoi ? parce qu'ils sont bordéliques et au quotidien je ne supporte pas les gens qui foutent le bordel dans la maison je suis hyper méticuleux je veux que tout soit rangé chez moi et les mecs qui ne rangent pas à la maison c'est juste pas possible on en revient dans une super quotidienne donc c'est pour ça que je dis ça ça réconcilie et donc à cause de ça quand on imagine Christophe Lambert vous pourrez savoir où ils en sont de leur histoire d'amour parce que évidemment Christophe Lambert est un type méticuleux on est impatients de la lire c'est une bonne idée en plus le problème c'est ce que dit Sophie Marceau est surtout très con c'est-à-dire qu'elle a le droit de pas aimer le bordel de craindre un homme qui soit bordélique pourquoi pas je veux dire n'importe qui pourrait dire ça mais de faire la connotation rocker égale bordélique c'est vraiment un truc de petite bourgeoise qui n'est pas sortie du 7ème arrondissement ce qui est son cas d'ailleurs je pense je sais qu'elle est elle vient de la banlieue je crois plus ou moins au départ elle vient de la banlieue mais depuis son rôle de Vic en 80 elle avait 12 ans alors là elle n'est plus sortie non mais c'est vrai elle est plus sortie c'est ce qu'elle me dit aussi sa vie a été un long parcours de réconciliation avec le personnage de la boue où ils sont allés doucement l'une vers l'autre etc mais en même temps c'est pas ça c'est l'image qu'elle a du rocker peut-être ouais en même temps François un rocker qui range bien ses affaires c'est rare c'est pas rock non ça dépend des affaires qui ronge j'en sais rien il y a peut-être des choses qui ronge bien sa guitare sa guitare voilà ses jack bon qu'est-ce qu'elle écoute comme musique Sophie Marceau du coup pas du rock de fait elle écoute quoi j'en sais rien je ne suis pas Sophie Marceau vous regarderez dans le bouquin ce qu'elle écoute on ne saura pas plus sur Christophe Lambert je ne l'ai pas interrogé parce que ça reste fascinant ce couple on en reparle on en reparle off est-ce qu'il y a d'autres questions bien s'il n'y a plus d'autres questions c'est vraiment formidable de pouvoir vous dire encore merci de cette présentation et de pouvoir vous applaudir merci merci et à demain 11h si vous voulez merci 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 C'est parti !